Bonjour, je suis Alain, astronome à l'Observatoire de Paris et je vais vous parler aujourd'hui des petits corps du système solaire que sont les astéroïdes, les comètes et les météorites qui sont en quelque sorte la mémoire du système solaire. Alors, quel est l'intérêt de l'étude de ces petits corps ? Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Ils sont effectivement innombrables, très petits comparés aux planètes mais ils racèlent de beaucoup d'intérêts. Le premier, pour les scientifiques, c'est que ces objets, les astéroïdes, les comètes, les météorites sont les corps les plus anciens qui existent dans le système solaire. Effectivement, sur Terre, la plus vieille roche que l'on puisse trouver elle ne date que de 3,8, 3,9 milliards d'années. Et bien, ces astéroïdes-là, ces comètes, ces météorites datent de la naissance du système solaire, c'est-à-dire il y a 4,5 milliards d'années. Et donc, ce sont les objets les plus anciens que l'on puisse trouver dans le système solaire. Et donc, en étudiant ces objets, on remonte le temps. On remonte aux premiers instants de la formation des planètes, aux premiers instants de la formation de notre propre planète. Et donc, d'où l'intérêt absolument important de ces objets pour retracer nos origines. Un deuxième intérêt, qui est sans doute plus populaire, surtout du côté d'Hollywood, c'est que ces astéroïdes présentent un risque de collision avec la Terre. Et bien, effectivement, on le sait, pour preuve, on peut voir la surface de la Lune complètement constellée, complètement criblée de cratères. Et bien, on peut imaginer que la Lune, qui est notre plus proche aux voisines, et bien la Terre n'a pas pu réchapper à tous ces cataclysmes. Et effectivement, sur Terre, on ne retrouve pas autant de cratères, tout simplement parce que la Terre les a effacées, à cause de son activité géologique, éolienne, et puis à cause des puits. Et bien, la Terre a aussi, comme la Lune, souffert de toutes ces collisions. Et régulièrement, bien sûr, sur des échelles de temps géologiques, et bien régulièrement, la Terre a eu des collisions, a souffert de collisions avec les astéroïdes. Effectivement, sur des échelles de temps de quelques millions d'années, il y aura forcément des collisions avec des astéroïdes. Et on sait que sur Terre, il y a quelques cratères. Et il y a le météo-cratère, qui est un exemple très bien conservé d'un cratère dans le désert de l'Arizona. Et on pense que l'extinction des dinosaures, il y a 65 millions d'années, est due à la chute d'un astéroïde, gros comme 10 km, et qui a créé, qui a provoqué l'extinction de 70 à 90 % des espèces vivant sur Terre, dont les dinosaures. Un autre intérêt est l'origine de la vie sur Terre. On connaît les comètes, on connaît les comètes depuis l'Antiquité, on sait même de quoi elles sont composées. Et bien, figurez-vous qu'on a trouvé sur des comètes des traces de molécules très compliquées, des molécules qu'on appelle des acides aminés, et qui sont les éléments constitutifs de l'ADN. Et on peut penser qu'effectivement, sur Terre, avec la chute des comètes, des astéroïdes, ces éléments étrangers ont pu amener les briques qui ont permis de fabriquer la vie. Enfin, je dirais un dernier intérêt, plus ou moins, avec une échéance plus ou moins lointaine, peut-être même plus courte, si on continue à gaspiller toutes les ressources que l'on a sur Terre, et bien, on peut envisager d'exploiter les astéroïdes comme leurs ressources minières. Car effectivement, sur les astéroïdes, on sait qu'il y a beaucoup de roches, beaucoup de métaux, du carbone et même de l'eau, et on peut envisager d'exploiter les astéroïdes, car justement, comme ils nous tombent dessus, ils sont très proches et donc très faciles à aller dessus. Et donc, on peut imaginer aller sur des astéroïdes pour exploiter, pour y rechercher les éléments qu'on aurait épuisés sur Terre. Donc, voici un petit peu les multiples intérêts de l'étude de ces petits corps, dont je rappelle le prime intérêt étant que ces objets renferment la mémoire du système solaire. Regardons un peu plus en détail l'effet collision. Effectivement, on sait que les astéroïdes présentent un danger de collision. Je parlais du météore cratère, ici. Alors, c'est un très beau cratère qui se trouve dans le désert de l'Arizona, qui a été créé par la chute d'un météorite qui faisait à peu près la taille d'un gros immeuble et qui a provoqué un cratère qui fait la taille d'un terrain de foot. Donc, un petit immeuble qui fait plus qu'un terrain de foot, pardon. C'est un kilomètre de diamètre. Donc, quelque chose d'absolument considérable. Et il se trouve dans les déserts de l'Arizona. C'est pour ça qu'il est à peu près conservé. Il pleut quand même assez rarement dans un désert. En plus, c'est un événement relativement récent, 50 000 années. Et bien, pourquoi ça crée tellement de dégâts ? Et bien, c'est tout simplement dû à l'énergie d'un impact. L'énergie de quelque chose qui va très vite est liée par une formule physique qui est relativement simple et qui s'appelle l'énergie cinétique. C'est tout simplement la combinaison entre la masse et la vitesse. La vitesse au carré. La formule est toute simple. 1,5 fois la masse fois la vitesse au carré. Donc, par exemple, un bolide de 2 mètres. 2 mètres, c'est quoi ? C'est la taille d'une voiture, mais qui va à une vitesse de 20 km par seconde. 20 km par seconde, c'est une petite vitesse pour un astéroïde qui tourne autour du Soleil. Et bien, ça fait 1 million de fois. 1 mégatonne, c'est-à-dire 100 fois la bombe d'Hiroshima. Donc, une énergie considérable qui est dégagée lorsqu'un astéroïde de seulement 2 mètres tombe sur la Terre. Donc, les astéroïdes, il y en a pléthore dans le système solaire. Il y a une catégorie d'astéroïdes qu'on appelle les géocroiseurs qui croisent justement l'orbite de la Terre et des autres planètes comme Vénus et Mars. Et forcément, un jour ou l'autre, fortuitement, comme sur la route, quand on ne fait pas attention, deux voitures peuvent se rencontrer. Et bien, il y a des voitures comme la Terre, d'autres voitures comme les astéroïdes. Et sur des échelles de temps de quelques millions d'années, les deux corps peuvent se rencontrer et ça fait une collision. Mais c'est quand même quelque chose de relativement rare, même extrêmement rare pour des objets très très gros. Ici, on a la distribution des probabilités. Par exemple, un objet qui fait seulement la taille d'une maison, ça peut provoquer une explosion comme celle de Hiroshima. Et bien, ça, ça arrive sur les quelques années. Mais heureusement pour nous, l'atmosphère les arrête très très haut. Donc, c'est des explosions qui ont lieu dans la haute atmosphère. Quand les objets sont un peu plus gros, du genre 50 mètres, 100 mètres, comme celui qui a créé l'impact dans le désert de l'Arizona, et bien, il y a par exemple un fameux impact qu'on appelle, qui a lieu en Sibérie en 1908, et bien, ceux-là ne sont pas arrêtés par l'atmosphère, mais ils sont relativement rares puisqu'ils arrivent tous les quelques milliers d'années. Et les gros objets comme 10 km, comme celui qui a éradiqué les dinosaures il y a 65 millions d'années, et bien, ce genre de gros objets, gros astéroïdes, c'est quand même relativement rare, ça arrive tous les 100 millions d'années. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Et dans toute l'histoire de l'humanité, on ne dénote aucune victime d'un astéroïde. Mais néanmoins, sur une échelle de temps géologique, sur des centaines de milliers, sur des millions d'années, il y aura forcément une collision avec les astéroïdes. – Sous-titrage Société Radio-Canada –